Vous êtes à la recherche d'une caméra de surveillance intérieure, pas trop chère, mais qui possède quand même toutes les fonctionnalités d'une caméra de surveillance professionnelle ? Eh bien, je pense que je vous ai trouvé ce qu'il vous faut. Il vous faut sans doute la Konix Keminicaire, une petite caméra de surveillance d'intérieur qui réserve bel et bien des surprises. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va passer en review la Keminicaire de chez Konix, une marque qui a l'habitude de proposer des produits connectés, que ce soit dans la sécurité, l'énergie, donc des prises connectées, ou encore la lumière. C'est une marque qui a énormément de potentiel dans le monde de la surveillance à domicile. Beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de modes et beaucoup de caractéristiques très intéressantes qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir la Konix Keminicaire, packaging bien brodé avec tous les avantages et les caractéristiques sur le côté. Et attention, juste ici, on a la caméra. Évidemment, le tout est bien emballé et ne risquera rien durant la livraison. Et voici donc comment ça donne. Une toute petite caméra de surveillance d'intérieur que je vais évidemment vous détailler. La notice de la Keminicaire. Et sachez également que la marque Konix possède une large gamme de produits connectés. Alors avec la Keminicaire, on a reçu un bloc pour le chargeur, enfin du moins pour l'alimentation. Et ça, ça fait plaisir. C'est pas tout le temps qu'on a directement la prise qui va avec tout simplement le câble en USB Type-C. Un câble d'une longueur d'environ 2 mètres. Et pour nous faciliter encore plus l'installation de la Konix Keminicaire, on a reçu tout simplement un tout petit support qui va nous permettre de placer la caméra comme on le souhaite. Et voilà, imaginons qu'on fixe cela au plafond. Et bien voilà, on pourra ensuite la détacher. Le toit a été fourni avec 3 vis, ce qui permettra de l'installer où on le souhaite. Alors directement sur la caméra, on peut voir qu'il y a des choses intéressantes comme ici un bouton qui nous permettra directement de passer un appel avec la personne qui regardera l'image sur son téléphone. Une qualité vidéo de 3 mégapixels. On est très précisément sur de la 1304 pixels par 1296. Un angle de 90 degrés. Et si jamais les 90 degrés ne vous plaisent pas ou ne vous suffisent pas, sachez que cette caméra est à 360 degrés. Enfin du moins à 355 degrés d'angle pour l'horizontale. Ce qui veut dire qu'elle pourra faire un tour presque complet évidemment. Moi je vois que c'est complet. Elle n'est pas vendue comme caméra de surveillance à 360 degrés pour rien. Et au niveau de l'angle vertical, on sera sur du 85 degrés. Alors ça fait quand même quelque chose de très sympa. Regardez, on passe d'ici à ici. Et c'est super bien designé parce qu'en réalité, il y a un tout petit creux qui permet de faire cela à l'intérieur. Regardez à l'intérieur c'est creux, ce qui laisse passer directement la caméra. C'est bien designé et ça permet d'avoir un angle efficace sans pour autant toucher quelque chose. Tout est optimisé. Le port anti-psé juste en bas. La sortie au parleur ici. Ici le petit port de la micro SD qu'on pourra intégrer allant jusqu'à 128 gigas. Là où vous pourrez stocker toutes vos photos et toutes vos vidéos. Hop, j'enlève tout simplement la petite protection. Et sachez qu'elle pèse 186 grammes très précisément. Avoir la communication nous permet d'avoir tout simplement un contrôle à distance sur ce qu'il se passe chez nous. Via une application mobile, qu'on soit à l'autre bout du monde ou directement à 15 mètres de chez soi, on peut voir ce qu'il se passe. Une grande fonctionnalité, c'est la possibilité de passer des appels. On va le voir ensemble. Mais c'est une fonctionnalité que j'affectionne tout particulièrement. Un mode de vie privée, c'est-à-dire que la caméra peut se baisser. Et on est sûr que la caméra ne filme rien parce qu'elle regardera tout simplement son support. Alors niveau installation, c'est plutôt simple. On doit simplement scanner le QR code qui mène à l'application, télécharger l'application et ensuite tout simplement se connecter et ajouter un produit. On doit évidemment se connecter à notre box internet et ensuite faire scanner grâce à la caméra notre QR code qu'on aura sur l'application. Pour faire le lien entre notre appareil, à savoir un téléphone, et notre caméra de surveillance, la Caminicare, une connexion très simplifiée. Cependant, attention, pour l'installation de cette caméra, vous aurez la nécessité d'avoir un réseau de 2,4 GHz et non pas du 5 GHz. Avoir une caméra d'intérieur, ça permet tout simplement d'avoir des installations différentes. Ici, je suis branché sur mon ordinateur par exemple. Voilà, sans se prendre la tête, on est simplement en USB. Mais en branchant simplement la prise, je pourrais l'installer en haut d'un frigo si j'en ai envie. Ou encore à côté de ma cafetière préférée, juste à l'entrée de chez moi. Elle est discrète et passerait même dans mon décor. Un petit format qui nous permet de l'installer là où on le souhaite. Première chose à vérifier avec une caméra de surveillance, c'est sa qualité. Et là, on est sur des choses qui sont intéressantes. On est en HD, on n'est pas en SD. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, me voici dans une pièce lumineuse. Il n'y a pas d'éclairage. Et voilà tout ce qu'on voit. Maintenant, on va voir au niveau de la fluidité si ça suit. Ce que je veux dire par suivre, c'est est-ce qu'il va y avoir trop de pixels ou pas. Voilà, quand je me déplace, est-ce qu'on arrive à voir ma tête ? Ce sont des choses qui sont essentielles sur une caméra de surveillance. Et par exemple, sur ce carnet, est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit ? Est-ce que vous voyez le nom de la marque ? Voilà, ce sont des tests que je fais souvent avec des caméras de surveillance. Et ensuite, un peu plus compliqué, cette boîte. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit ? Voilà. Voilà, mélatonine. On va voir si on arrive à lire cela plus ou moins loin. Et en tout cas, voilà pour ce premier test. Niveau qualité, c'est très bien. A savoir que c'est du 3 mégapixels. On a une qualité qui est tout à fait acceptable pour une caméra de surveillance connectée en 2,4 GHz. Côté application, on est sur l'application Connix prévue à cet effigie. Et on aura également des choses simples. A savoir la catégorie maison. Est-ce qu'on retrouvera tous les appareils ? Scénario, là où est-ce qu'on pourra paramétrer des choses ? Ajouter un planning. Ajouter des choses lorsque la météo est supérieure à 28. Enfin bref, avec un bel écosystème, on peut faire des choses exceptionnelles. En ajoutant des conditions. Si, par exemple, il y a une condition, alors on met une action. Ça permet de faire des automatisations. En tout cas, on retrouve notre caméra qui fonctionne actuellement. On a des choses intuitives avec au milieu, et bien tout simplement, ce qu'il se passe à l'heure actuelle. Donc je suis en train de parler. Donc la caméra me filme évidemment. Et on a des choses intéressantes. Alors quand on clique sur le bouton en bas à droite, on a accès à encore plus de fonctionnalités. On aura la possibilité de changer en SD par rapport à la HD. On pourra activer le son, c'est-à-dire qu'écouter. Voilà, là on peut entendre tout ce qui se passe. La possibilité de prendre des screenshots, voilà. Également de parler, de prendre des vidéos, ajuster le volume de la caméra. Faire en sorte de suivre, faire des surveillances à 360 degrés. Enfin bref, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. On a ici un mode horizontal qui nous permettra de gérer directement l'orientation de la caméra. Voilà, c'est très réactif. Le pourcentage de réseau, la direction, on pourra le retrouver ici également. On aura un historique de toutes les notifications qu'il y a eues. D'ailleurs, en parlant de notifications, on génère su pas mal. Et puis on retrouve également un mode vie privée. Alors ça va tout simplement consister à baisser la caméra. Là, la caméra filme tout simplement son support. Pour que vous puissiez vous rendre compte, eh bien voilà. Un des plus de cet appareil concernant, eh bien, ses concurrents, c'est tout simplement sa sirène. On a une sirène qui est intégrée. Et je vous fais écouter cela. C'est plus histoire de dire, eh bien, à la personne qui est détectée, que, eh bien, l'appareil l'a bien détectée. Le but, ce n'est pas de prévenir les voisins, mais simplement de signaler qu'on a compris qu'il y avait une présence. Et d'ailleurs, regardez un petit peu ce que je vous montrais au début. Le bouton, quand on clique dessus, regardez ce qu'il se passe. Tout simplement, Konix Kémini Care qui m'appelle. Alors c'est bien foutu et on pourra directement répondre. Et voilà, là, on a directement un retour de ce qu'il se passe. Et on va voir en ce moment la réactivité de cette caméra. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un mouvement de détecté, il y aura tout simplement, eh bien, une notification. Alors, je passe juste devant. Et on va voir un petit peu la réactivité. Voilà, je me mets ici. Et voilà, une notification. Et quand on clique dessus, on nous dit qu'un mouvement a été détecté. Une photo a été prise. On peut me voir sur le côté. Et je peux repasser encore une fois. On peut voir que ça va être détecté très rapidement. Et voilà, très bonne réactivité de la part de la caméra. Et attention, regardez la réactivité quand même de cette caméra. Parce qu'en réalité, elle va pouvoir me traquer. Et elle le fait très bien. Elle bouge très très vite. Et ne me perd pas du tout du coin de l'œil. C'est assez impressionnant. Même si... Alors, est-ce que si je me baisse, ça va se baisser ? Non, elle n'a pas voulu se baisser pour le coup là. Ok, donc franchement, le tracking se fait très bien. Petite chose à vous préciser, c'est que regardez ce que je viens de faire. Avec ce qu'ils appellent les sites, je peux tout simplement paramétrer des emplacements différents. Par exemple, en cliquant sur Décor, la caméra va tout de suite aller en direction de là où je l'ai programmé. Et pareil pour la porte, là, hop, je me dirige vers la porte. Et si je veux aller vers ma tête, je clique sur ceci. Et directement vers ma tête. Et voilà, on a donc quelque chose qui va pouvoir être paramétré comme on le souhaite. Et si on va aller plus loin, on a les réglages du point défini. Alors en fait, il y a simplement 4 présélections de zones différentes qu'on pourra, hop, orienter comme on souhaite. Et par exemple, si vous avez votre fenêtre, et bien là, hop, vous enregistrez. Tous ces points après, vous pourrez les automatiser. Et vous pourrez bénéficier d'un énorme écosystème si vous investissez dans quelques produits Konix. Par exemple, si le détecteur de fenêtres se déclenche, vous pouvez faire en sorte que la caméra se tourne directement vers la fenêtre. Et regardez, quand j'étale la lumière, ce qu'il se passe. On passe automatiquement en mode night vision. Et vous pouvez voir qu'on voit pas mal de choses. On nous annonce jusqu'à 10 mètres en night vision. Je trouve cela correct. Et puis, je vous laisse juger de la qualité vidéo du mode night vision. Je ne vais pas trop vous faire peur, mais je m'avance un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui est très acceptable. Évidemment, un gros plus, c'est qu'on pourra retracer tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, j'ai toutes les détections et quelques photos qui ont été prises quand je suis passé devant. Et niveau notifications, on est bien servi. Alors, voici l'album que j'ai fait, tout simplement en cliquant sur enregistrer. Ils ont également un service de cloud. Alors, vous avez deux mois offerts si vous partez sur un abonnement annuel. Cependant, une microSD fera très bien l'affaire avec 128Go. Dans l'ensemble, un produit que j'affectionne énormément pour sa polyvalence. On a beaucoup de fonctionnalités pour un prix très accessible. Outre le fait qu'on pourra voir ce qu'il se passe quand on n'est pas chez nous, il y a une réelle utilité à avoir cette caméra parce qu'on pourra directement faire passer des appels en cliquant sur un seul bouton. Vous aurez même la possibilité de lier votre numéro de téléphone pour être prévenu par SMS quand il y a des choses qui se passent chez vous. Enfin bref, de quoi être rassuré avec un produit très accessible et qui réserve beaucoup de fonctionnalités. Je vous invite à aller voir son prix et le constater en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Le lien du produit y sera. Je vous le recommande si vous cherchez quelque chose qui vous permet de voir ce qu'il se passe chez vous, d'être prévenu en temps et en heure très très rapidement, sans pour autant débourser un SMIC. J'ai été très satisfait du rapport qualité-prix qu'on a eu avec cet objet, alors je vous le recommande. Je vous invite à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.